se connaître soi c'est pas quelque chose qu'on apprend comme on fait à l'école et puis on a un diplôme non c'est quelque chose que tu apprends d'instant en instant et que tu ne peux pas mémoriser tu dois apprendre tout le temps toute ta vie parce que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc ce que tu vas apprendre si tu mémorise tu vas apprendre et puis tu vas vouloir le répéter et tout ce que tu répètes ça va faire de toi un perroquet mais en fait ce que tu es c'est quelque chose de vivant c'est quelque chose qui n'a pas commencement il est toujours neuf toujours émergent de nouveautés il n'y a rien de vieux donc cette connaissance de soi doit être apprise d'instant en instant et toute ta vie il y a moyen d'explorer cet inconnu et jamais tu ne seras blasé par cela dans ce monde on apprend on empile et puis après on est blasé parce que on a fait le tour de la chose et on pense qu'il n'y a plus rien à apprendre et c'est là notre erreur c'est que nous avons fait aussi la connaissance de soi de la même manière nous pensons qu'il y a un but à atteindre or il n'y a pas de but ce qu'il y a c'est juste une découverte à chaque instant à chaque pas à chaque situation il y a un comportement qui se fait des réactions qui se fait et c'est ça qu'il faut découvrir et quand on découvre tout ça on découvre aussi ce que l'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas voir et bien c'est tout ce que on nous a dit qu'il ne faut pas être donc tout ce qui se joue là au sein de soi c'est un mouvement perpétuel de choses qui se passent des réactions qui viennent à partir de situations que nous vivons donc nous réagissons et nous réagissons avec quoi avec ce que nous avons appris et tout ce que nous avons appris nous donne le là en fait pour réagir selon ce que on a appris on a appris dans la vie je parle je parle d'une connaissance acquise de comment les choses devraient être c'est ce qu'on t'apprend dans ce monde à être comme tu devrais être à faire des conclusions sur ce que tu es et comment tu peux arriver ces buts que tu as tu as fait des conclusions et maintenant tu crois que tu es cela mais la connaissance de soi c'est de débusquer que tout cela est faux c'est à dire que tu t'es fait une image de toi de comment tu devrais être et tu prends cette image et quand tu fais la connaissance de toi c'est ce que tu découvres c'est cette image cette fausseté de ce que tu es donc pour la plupart d'entre nous il ya une difficulté à se regarder en face donc la connaissance de soi ne se fait pas on renie ce que l'on est pour de vrai au profit de ce que l'on se donne d'être et ce soit là on se l'accapare on s'identifie à ça et maintenant quand la réalité arrive et ben ça nous bouscule et c'est là où il ya toutes ces émotions toute cette dualité entre ce que on est pour de vrai et ce que on aimerait être pour se faire plaisir pour garder sa sécurité pour garder son image et toute cette activité là nous fait souffrir parce que nous vivons dans l'illusion parce que cette connaissance de soi ne se fait pas tu restes dans l'ignorance dans l'ignorance de ce que la vie elle est parce que ce que tu es quand tu te laisses être elle t'apprend la vie parce que tu es la vie et la vie c'est quelque chose qui coule d'instant en instant et tu apprends d'instant en instant ce que la vie propose ce que la vie exprime et si tu ne fais pas la connaissance de ce qui empêche cela de se passer alors tu vas toujours être dans la répétition ce soir que tu as construit il va être prédominant sur tout ce que tu fais dans ta vie et là on est en train de dire qu'il ya cette invention qu'on a cette image que l'on a fait de soi il est à être abandonné ce soit et à être abandonné parce que il n'est pas vrai c'est une fausseté que l'on se raconte à soi même alors que se connaître ça veut dire que tu débusque ce que tu n'es pas et dès que tu as vu ce que tu n'es pas alors ce que cette vision cette perception de voir ce qui est faux automatiquement le vrai est mis en place tout de suite tu te tu rétablis l'ordre de tout ce qui se joue la fausseté n'est plus et il n'y a plus de dualité à ce moment là quand tu as vu les mensonges les mensonges créent la dualité parce que elles sont en conflit il ya conflit entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai elle te donne l'impression que il faut atteindre un but pour devenir ce que tu devrais être alors que ce que tu es est là présent donc il y a ce conflit entre ce que tu es et ce que tu aimerais être et vivre ainsi ça t'empêche d'être ce que la vie attend de toi parce que le monde veut que tu sois à leur goût mais la vie la vie veut que tu sois libre de tout ce que le monde propose pour que tu puisses accueillir la vie et la vie en fait c'est ce qui se passe quand tu es libre de tout ce que tu te donne d'être tout ce que tu veux être donc il est important de voir tous ces mensonges que l'on se raconte à soi même et de se mettre en face à tous ces mensonges et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette grande difficulté dans le monde à se regarder soi même à se regarder en face parce que on ne veut pas découvrir la fausseté parce que la fausseté ça va te déranger si tu la découvre parce que tu sais que c'est pas vrai et il faudra tu reviennes à la réalité donc fait à la connaissance de soi c'est revenir à la réalité revenir aux choses qui sont là qui sont des faits et non pas ce que tu penses être l'illusion de ce que tu aimerais être donc découvrir tout ça ça te demande beaucoup d'attention beaucoup de sincérité envers toi même pour ne pas te laisser leurrer et te faire avoir avec ce que tu penses avec les pensées qui te contraintes de devenir ce que tu as besoin d'être pour être accepté dans un monde où tout est conforme où tu dois te conformer à la volonté collective qui te demande de devenir ce que tout le monde attend de toi et tout ça c'est avoir quand tu veux faire cette connaissance de soi c'est justement entrer dans tout ce labyrinthe de mensonges que tu t'es donné et de faire en sorte que tous ces mensonges disparaissent ils doivent disparaître parce que tant qu'ils sont là tu ne peux pas faire la connaissance de ce qui est c'est vrai tu ne peux pas mettre ce qui est vrai en évidence donc le mensonge sera toujours là pour t'empêcher et dans ce mensonge où résident toutes les pensées que tu as il y a la peur que ce mensonge soit détruit parce que ce mensonge c'est ce que tu es c'est ce que tu t'es donné d'être et ce mensonge a peur de ne plus être un mensonge parce que c'est la seule façon qu'il existe c'est en se montant à soi même en se donnant l'image qui n'est pas vrai que on existe donc il y a cette peur tout cet amalgame cette construction que nous avons fait de nous-mêmes est un mensonge et ce mensonge dès qu'on le découvre il meurt il n'y en a plus parce que ton intelligence te dit que ça c'est pas vrai et quand quelque chose est vu comme étant pas vrai et bien la fausseté dans le champ de perception cesse alors il y a la clarté qui vient et c'est cette clarté qui fait de toi quelqu'un de plus sage parce que tu t'es découvert comme tu es mais pas comme tu aimerais et là c'est le début de cette sagesse qu'on a besoin pour pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète sans se raconter des histoires sans se diviser les uns les autres en tant que mon image son image ce que lui il est et ce que moi je suis tout ça c'est des inventions il n'y a pas tout ça il y a juste ce que on est et ce que on est c'est la vie et la vie doit couler d'instant en instant en dehors de tous les mensonges parce que dès qu'il y a une fausseté la vie elle n'est pas là il n'y a pas ce qui coule ce qui coule ce qui coule n'est pas sincère en fait ce qui s'exprime n'est pas sincère elle est entachée de ce que le passé propose et le passé lui c'est un mensonge par rapport à ce qu'il y a maintenant et c'est ça que tu es parce que tu t'es identifié à ça à ce que tu étais et tu devrais et tu as envie et tu veux le perpétuer parce que cela te donne du réconfort pour exister parce que tu as peur que ce que tu es là n'existe plus pour autant ça n'existe pas et donc toute l'apparence tout le mensonge doit mourir pour que tu puisses être libre libre d'explorer avec ce que tu es pour de vrai explorer avec la perception qu'il y a quand il n'y a plus rien qui gêne la perception que ton champ de perception soit libre de tout le mensonge que tu te racontes alors là tu vois tu es en face de toi-même et ce que tu perçois c'est indisible c'est sacré et ça ne vient pas d'une conclusion tout ça tu ne peux pas faire de conclusion pour dire je suis cela j'ai compris cela c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui conclut puisque il y a juste la réalité qui est là tu n'en viens pas à ça c'est pas quelqu'un qui vient à ça c'est juste la vie qui se montre la vie qui se manifeste là où il n'y a plus celui qui veut exister en tant que moi donc moi c'est le problème de l'humanité parce que personne ne veut mourir personne ne veut mourir à ses privilèges qu'il a il veut garder ses privilèges pour pouvoir exister parce qu'il existe à travers l'apparence qu'il se donne d'avoir et à travers ton argent ta maison ta femme tes enfants tu te donnes l'apparence d'être celui qui joue un rôle mais en fait ce que tu es pour de vrai c'est pas ça c'est rien rien de tout ça tu n'es pas une image tu n'es pas une mémoire tu es juste rien sans forme là c'est la réalité et pour entrer dans cette dimension où il n'y a pas la forme où il n'y a pas le temps alors tu dois avoir beaucoup d'attention envers ce qui se joue pour de vrai là dans cette réalité que tu as fabriqué et qui est fausse il faut que tu sois terriblement sincère avec toi-même pour ne pas te laisser berner par toutes ces choses et être ton âme vrai qui est qui est qui est qui est qui est qui est pour de vrai Sous-titrage FR ?